Salut à toutes et à tous, c'est Blitzster et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dokkan Battle qui est une vidéo information, news, appuie là, comme vous voulez. De toute façon, c'est le même terme. Donc voilà. Donc, pour parler de la mise à jour, je ne sais plus c'est quelle version, mais ça sera dans le titre de la description. Mais on est là aussi pour parler justement de la pré-célébration, enfin le compte à rebours comme c'est indiqué ici. De la célébration mondiale et pas du palier de téléchargement. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est exactement la même chose, c'est juste que par rapport au nombre de téléchargements, vu que Dokkan a dépassé les 5 ans sur la globale, il y a un mois, les nombres de téléchargements ne vont pas continuer à monter, à monter, à monter. Donc du coup, ils ont préféré renommer la célébration en célébration mondiale. Petit aparté, terminé. Donc, qu'apprenons-nous sur cette mise à jour ? Tout simplement, pour le décompte, nous avons des tickets de célébration offerts jusqu'à combien ? 21, ça a un ticket en plus. Donc 21 au total. Ça fait que dans l'émission, il me semble qu'on a un ticket à récupérer et en bonus de connexion, on en a deux. Donc ça, c'est plutôt cool. On ira voir le portail après, les informations tout simplement. Donc, de plus, voilà, c'est ce que je disais. Mais donc, ils nous le disent, de plus, vous pourrez utiliser les tickets de célébration pour effectuer des invocations dans la campagne de célébration Festival Dokkan, qui est aussi disponible durant cette période-là. Bon, il ne faut pas manquer la campagne du défi légendaire, bataille de combos acharnés. Ça, c'est le nouveau mode de jeu. Personnellement, je pense que j'irai faire une petite vidéo présentation sur ce mode. Même s'il n'a pas l'air d'être bien, bien ouf, du coup, par rapport à ce que j'ai vu sur la job et même à ce que j'ai pu un petit peu voir en description du mode de jeu. Donc, voilà. Donc, détail de l'événement. Donc, la célébration, donc, enfin, le compte à rebours, c'est du 20 au 21, enfin, pardon, au 27. Donc, oui, effectivement, ça a commencé hier, vu que c'est en RPST. Ensuite, célébration, bon, les tickets à obtenir tous les jours, c'est ce qu'ils disaient. Donc, voilà, le festival Dokkan Fest. Bon, pour en parler rapidement, tout simplement, ben, voilà, les tickets, ça sert à invoquer sur ce portail-là. Mais, à savoir qu'on a aussi le portail avec les déesses. Je ne sais pas s'il est disponible avec les pierres du dragon, ça sera à partir du 27. Donc, à partir du 27, ce portail-là, comme je l'ai dit, sera disponible avec des dragon stones. Ne touchez surtout pas ce portail-là. Il y a plus de 60 cartes détecteurs. Avec vos déesses, ce n'est même pas la peine d'y toucher. Donc, que ce soit pour les free-to-play ou les cashplayers, c'est vraiment pas intéressant. Donc, par rapport à ça, il faut savoir aussi qu'on a deux portails-tickets. Donc, je m'explique. On ira voir ça directement après, comme je le disais aussi. C'est qu'il y a un portail où on pourra stacker 50 tickets et invoquer 50 persos directement. Ou soit, on décide de claquer une multi à chaque fois de 7 tickets. Personnellement, je préfère stacker mes tickets et invoquer directement sur le portail à 50. Mais on en reparlera directement après. Donc, célébration mondiale, campagne de retour. Donc, en fonction du nombre de joueurs revenant sur Dokkan, on aura des récompenses. Donc, on ira checker ça directement après. Oui, il me semble que c'est disponible dans l'autre partie des infos. Campagne du défi de légendaire. Bon, pour ceux qui ont monté Satan et Bou, enfin, plutôt, Monsieur Satan et l'air, parce que la carte porte le nom de Monsieur Satan et pas Monsieur Satan et Bou. Tout simplement, on va obtenir des récompenses. Je ne sais plus. Enfin, on a déjà obtenu. Enfin, pour ceux qui l'ont déjà monté, on a déjà obtenu une partie des récompenses. Donc, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième partie, je ne sais plus à chaque fois. C'est toujours peut-être 2-3 jours ou une semaine après. Donc, à bien vérifier dans votre box, les gars. Et les demoiselles. Parce que, du coup, c'est vrai qu'il y a des filles qui jouent à Dokkan Battle aussi. Il ne faut pas les oublier. Donc, voilà. Donc, la bataille de combo acharnée. On ira voir ça. Enfin, je ferai ça un petit peu plus tard. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et, bien sûr, histoire sans fin de Dragon Ball. Bon, il faut savoir que je ferai une vidéo. Elle ne sortira pas maintenant. Parce que, du coup, j'ai encore la vidéo sur le... Comment ça s'appelle ? Sur l'autre session qui comprend justement les personnages. Tenkei Shibudokai. J'ai la team pour. Je ne l'ai pas encore passé. Là, vu qu'avec l'événement... Enfin, vu avec les mode story qui sont ajoutés, il faut une saga de boue pour pouvoir avoir des bonus. Donc, forcément, les gens mettent leur super végétaux. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué la team. Donc, du coup, voilà. Vous savez déjà avec quelle team je vais partir. Donc, saga de boue. Mais bon, c'est pas grave. Mais on ira checker ça après aussi. Ensuite, les Battle Rods. Bon, le truc est un peu dommage. Il me semble qu'on n'a pas de Battle Rods qui sont ajoutés. Mais c'est disponible. Voilà. Tous les jours. Bon, les events d'Occad qui sont aussi disponibles tous les jours. À partir du 28. Enfin, du 28. Pardon, du 20. 0,8. Voilà. Et du coup, ouais, bon, bah, les Battle Z Supreme, blablabla. Ok. C'est pareil. Tous les events sont ouverts à partir du 20. Enfin, à partir d'hier. 30%. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de points en Baba. Bah, réduction de 30% sur tous les items du coup qu'elle propose. Et, enfin, sauf les trésors, bien sûr. Voilà. C'est juste avec les pièces en Baba Shop. Tout simplement. Et XP de rang qui est quadruplé. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore monté leur compte level 500 pour récupérer toutes les déesses liées au rang. Allez-y. Foncez. Franchement. En plus, avec la mise à jour, il y a les liens. Franchement, allez-y. Foncez. Foncez. Entraînez vos persos. Enfin, montez les liens de vos persos. Montez votre rang de compte. Et puis, voilà. Enfin, on se met bien. On se met bien. Donc, pour aller plus en détail. Nous avons aussi l'information du Dockan Now confirmé. Donc, à partir du 28. Sachant qu'il me semble que c'est du PS... Ouais, donc voilà. C'est du PSD. Donc, pour nous, en France, ça sera le 29. Donc, voilà. On va décrocher des informations sur la campagne. Bon, ça, ça va être... Comment dire ? Les... Mince. Ça va être... Mince, le live. On va y arriver. On va y arriver. Ça va être le live et tout. Bon, il y aura des pierres du dragon aussi qui vont être distribuées lors de ce live. Tout simplement. Et du coup, on va prendre les informations en question qui vont être sûrement le descriptif de la carte, les animations des... Enfin, des cartes, pardon. Parce que du coup, on va en parler. Après, tout ce qu'il y a eu en termes de teaser. Bah, décompte. Bon, après, c'est vrai que là, ma vidéo informative va pas être incomplète. Mais je pense que vous l'aurez déjà tous vu. Au niveau du décompte, la dernière image, c'est super beau. Les icônes de jeu qui... Enfin, de l'application qui ont changé. Qu'on voit Goku Végéta. Voilà. Maintenant, c'est confirmé. Ça sera un super végétaux. Voilà. Enfin, Goku Végéta forme de base pour se transformer en végétaux. Forme de base, peut-être. Et sûrement ActiveSkill Transfo ou Transformation plus ActiveSkill Super Végétaux. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, la formation, elle est là. Tout est bon. Bon, voilà. Ça gâte bout. Prends qu'elle. Ensuite, invocation de type endurance. Donc, on a les éveils de ces deux new supports qui sont Gohan et Super Boo. Bon, alors, pour ceux qui veulent invoquer... Bon, si vous avez un gros stock conséquent de DS, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est pas conseillé d'invoquer sur ce portail-là. Les new supports sont cools. Mais c'est valable que pour un seul type. C'est bien sans être bien. Bon, après, il y a les réductions. Bon, 30 DS, 3 fois, il me semble. Voilà. Ça fait 90 DS pour 5 multis. 3 multis, pardon. Ouais, c'est pas... Ouais, mitigé, mitigé. Bon, si vous avez pas de DS, invoquez pas, ça sert à rien. Les free-to-play, enfin, surtout pour les free-to-play. Les cashplayers, à la rigueur, s'ils veulent se faire plaisir, allez-y. Mais je recommande pas non plus. Donc, compagne... Non, pas compagne, mais campagne du défi légendaire. Donc, il me... Non, non, c'est pas la première fois. J'allais dire, c'est la première fois qu'on a une campagne sur un LR venant de la bannière Ami. Mais pas du tout. Il y a eu le C17, C18 LR aussi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? La campagne du défi légendaire est disponible. Profitez-en pour faire progresser... Waouh, on va y arriver. Pour faire progresser le sauveur du monde, M. Satan, pouvant être recruté dans les invocations Ami jusqu'à la réalité LR. Donc, par rapport à ça, oui, c'est comme je disais, à l'époque, même moi, je me suis posé la question quand je l'ai monté en LR, pourquoi juste M. Satan ? De toute façon, il attaque avec Bou. Techniquement, ça aurait dû être M. Satan et Bou. Donc, ça peut être qu'il y a une... Comment ça s'appelle ? Il a une catégorie qui saute, qui est la catégorie Force Jointe. C'est dommage. Donc, voilà. Mais on ne va pas se plaindre. Donc, voilà encore une fois. Donc, il peut être aussi recruté, ça c'est nouveau, dans le lieu d'échange contre des Ennis. Bon, techniquement, si vous avez les points Ami, ce n'est pas recommandé d'aller l'acheter avec des Ennis, surtout si vous êtes à court de Zeny. Vous venez peut-être garder ça pour le Z-Tether de celui-ci. Enfin, le Z-LR. Donc, par rapport à ça, voilà. Sachant qu'en plus, le LR de base coûte assez cher. C'est le deuxième LR le plus cher du jeu à monter. Sachant que le premier, c'est Broly Puissance. Voilà. Donc, de plus, on pourra aussi obtenir, dans le lieu d'échange, les ceintures de champion pour faire jusqu'à 5 fois. Avant, c'était 2 ou 3, je ne sais plus. Donc, du coup, 5 fois par jour. Donc, ça, c'est les médailles d'éveil qui servent à monter, justement, le Satan en LR. De plus, dans cette période, on est garanti d'obtenir une statue de platine en battant M. Satan dans l'événement. Ah, ça, par contre, il faudra que je le fasse. Parce que, bah, je veux bien que je sois bien remonté en Zeny, mais avoir un petit stock d'avance pour les futures Z-T-U-R, ça peut être pas mal aussi. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Saisissez, pardon, cette chance de tenter l'événement quotidien, remplir votre propre année de Zeny, voilà, collecter les médailles d'éveil, voilà, tout simplement. On a quoi d'autre ? Vous pouvez obtenir des récompenses grâce aux missions en montant l'attaque spéciale jusqu'au niveau 20 et en libérant 100% du potentiel. Donc, les récompenses ont été distribuées à partir d'hier. Donc, voilà, ça sera jusqu'au lundi. Donc, voilà, vous avez le temps, clairement, pour monter le Satan en LR parce qu'on a juste en octobre, le 5 octobre, pour pouvoir le monter. Donc, c'est plutôt cool qu'ils laissent le temps comme ça pour la campagne. Les récompenses spéciales seront distribuées aux joueurs ayant obtenu ce Satan-là avant le 19. Donc, du coup, les récompenses allouées sont 10 pierres de dragon, 3 vieux cailles et 2 sabliers. C'est plutôt cool. Donc, voilà, moi, déjà, j'ai récupéré ce qu'il faut. Donc, là, c'est pareil. Là, les petites récompenses pour monter le Satan en LR. Ouais, c'est ça, c'est ça. À partir du 20. Donc, voilà, ajout des objets, gain d'argent, un essai par jour pour libérer le potentiel à 100% aussi. Donc, événement de potentiel tech. Allez, si vous n'avez pas de... Même pour les autres persos, si vous avez des persos en tech à monter, allez-y. C'est plutôt intéressant. Ensuite, bon, ça, c'est bonus de connexion de compte à rebours, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est deux tickets par jour. Donc, du coup, on a déjà récupéré les quatre tickets, normalement, si vous êtes bien connectés, avec une DS. Donc, voilà, à la fin, ça sera 2 et 5. 2 et 3, pardon, qui font 5. Mais les tickets restent à deux par jour. Et dans les missions, c'est juste faire un niveau et vous avez le ticket. Là, je ne pourrais pas vous le dire, à moins que ça soit noté quelque part. Parce que, moi, j'ai déjà récupéré mon ticket ce matin. Voilà. Campagne de compte à rebours. Voilà, on continue dans le monde entier. Là, c'est sur les pages officielles du jeu. Donc, Facebook et Twitter. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles. Donc, voilà, voilà. Et après, portail de Cannes Fest, célébration, campagne, tickets, tous les jours. Donc, bon, ça, je ne vais pas m'attarder dessus. On ira voir directement les portails après. Donc, obtenir jusqu'à 21 tickets, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, voilà, c'est ça. Mission quotidienne, terminer un niveau de quête ou événement. Tout simplement. Donc, là, on arrive sur la fin. Ah, voilà. Donc, du coup, la 4.1. Enfin, la 4.11.1. Donc, on ira faire un petit tour après dans un event. Bon, là, ils nous expliquent complètement, enfin, comment fonctionnent les liens. Parce que les liens ont tous subi un up. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Ici, on apprend que si... Enfin, quand vous jouez, tout simplement, les liens qui sont là, niveau 1, correspondent juste aux liens du personnage. Pas de la rotation. Donc, après, ça dépend. Il y a certains liens où ça sera le personnage... Enfin, le lien le plus fort qui s'activera. Mais sinon, c'est propre au personnage. Donc, voilà. Il ne faut pas se tromper. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici, maintenant, on peut voir tout le descriptif des malus et des buffs qu'a l'ennemi en face. C'est super cool. Franchement, c'est ce qui manquait. Donc, on est plutôt content de cette mise à jour. On a le nombre de tours qui apparaît maintenant en bas. Ça, c'est cool aussi. Donc, lors des transformations, le nombre de tours sera suspendu. Ça, c'est cool parce que c'est une information qu'on ne savait pas si, du coup, le tour était encore actif ou pas. Donc, là, je remonte un petit peu en haut pour voir si je n'ai rien raté d'autre. Donc là, ouais, voilà. Après, bon, voilà. Bataille des combos acharnées. C'est ce qui a été ajouté. Voilà, les coffres aussi qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent dans la boutique du Baba Shop. C'est par rapport à cet event avec les petites médailles qu'on doit récupérer pour pouvoir acheter. Donc, enfin, ces coffres-là. Donc, on est plutôt content. Mais bon, les coffres ne donnent pas des récompenses géniales. C'est juste des équipements. Voilà. Bon, avec d'autres petits trucs à côté. Mais bon, ce n'est pas vraiment important. Donc, voilà, campagne de retour, c'est ce que je disais. Donc, voilà. On apprend que ça sera, c'est pareil, c'était à partir d'hier. Donc, pendant la période de l'événement, de fabuleuses récompenses seront offertes à tous les joueurs en fonction du nombre total de joueurs de retour sur la version internationale et japonaise. Une fois les 5 étapes réussies, on va obtenir jusqu'à 15 pierres du dragon maximum. Voilà. Et là, on a tout le descriptif. Donc, 50 000. On a une pierre du dragon, 10 épées sacrées pour tous les types. 5 carapaces de tous les types aussi. 100 000. C'est justement pas ça. Deux pierres. Bon, après, je ne vais pas lister toutes les pierres. Parce que du coup, on sait que l'on a 15 maximum. Mais on va s'attarder du coup sur les items. Donc, 5 salles de gravité. Enfin, 5 items d'entraînement de gravité à 150. Et 3 de 300. On aura aussi des sphères de potentiel de tous les types. Voilà. C'est plutôt cool. Plus de la viande qui sert à restaurer la CT. Ensuite, elle est de la thune. Les statues de Satan en diamant x3. 10 viandes petites aussi pour la CT. Et à la fin, on a deux caillots. 10 viandes maturées petites et 10 viandes maturées moyennes. Pour la CT, toujours. Donc, non, c'est des bonus qu'on prend. Franchement, on est plutôt cool. Ah, on est quand même à 17 minutes pour la présentation de tout ça. Bon, ici, on n'a rien d'autre. Donc là, dans les événements, tout simplement, ce qui nous était annoncé dans la campagne. Enfin, dans les informations de campagne. Bataille des combats acharnées. On a un nouvel event. Tenke Shibu Dokai. Bon, c'est juste pour récupérer. Ah, non, c'est le retour de Yamou Espopovich. Voilà. Donc, voilà. Si pour ceux qui ne l'ont pas farmé, farmé-le. Pour une petite team. Comment ça s'appelle ? Forme de vie artificielle. C'est vraiment cool. Et du coup, bon, bah oui, voilà. Enfin, l'histoire sans fin. Je vais arrêter de l'appeler Dragon Rush. Parce que ce n'est pas beau comme nom. Ce n'est pas beau. Mais histoire sans fin. Enfin, voilà. Et le nouveau mot d'histoire qui nous permettra de récupérer un Goku, un Goten et un Sanguan. Donc, quand je les aurai, quand j'aurai ces petits, ces, 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 ah mince, ces petits persos, voilà. J'en ferai tout simplement un showcase parce que, bah, Famille de Goku obtient un petit up sur ces cartes très tout plait. Donc, voilà, je suis déjà assez tiqué sur 50 pour moi. Parce que, du coup, je ne vais pas invoquer sur les, sur celui-là. Donc, voilà, voilà. Ensuite, voilà, c'est croissance rapide. C'est toujours lié à Clifla. On s'en fout un petit peu. Donc, oui, pardon. Non, en fait, c'était ça. En fait, voilà ce qu'on voulait vérifier, tout simplement. C'était les deux portails qui sont là. Voilà. On est parti un peu trop loin. Mais voilà. Ces deux portails qui sont là. Moi, personnellement, je priorisais celui-là. Donc, ça ne change rien dans les faits. Mais c'est juste que, comme ça, au moins, j'aurai stack mes tickets et j'invoquerai directement sur ce portail-là. Si jamais, on obtient tous ces petits tickets. Donc, après, comme on peut voir, le détecteur, bon, on va le checker quand même avant la vidéo. Mais je referai un rappel de ce qui m'intéresse ou pas. Alors, sur ce détecteur, le Goku, enfin, le Goku, le Goku Super Saiyan, je le prends tous les jours. J'ai zéro doublon sur lui. Le Vegeta, 100%, on n'en veut pas. Le Piccolo, absolument, je le veux. Voilà, au moins un exemplaire. Le Black, si je peux le passer 100%, on le prendra. Le Hit, en vrai, que j'ai des doublons ou pas, je m'en contrefous totalement. Le Gogeta, il manque un doublon. Donc, je suis preneur. Le Broly, c'est triste à dire, mais je m'en fous parce que du coup, je l'ai déjà à 100%. Le Kid Goku, il manque deux doublons. Le Metal Cooler, je ne sais plus si j'ai un ou deux doublons, mais dans tous les cas, il n'est pas à 100%. Le Super Boom, potentiellement, je le prends parce que j'ai zéro doublon sur lui. Le Goku, même s'il est revenu déjà à un nombre incalculable deux fois, ce Goku Multiforme, je prendrai quand même, je ne me plaindrai pas si je l'obtiens parce que je ne l'ai pas à 100%. Par contre, lui, que j'avais essayé de chasser sur le portail des 250 millions à l'époque, il n'est jamais tombé et je l'ai déjà à 100%. Voilà. Le Goku Super Saiyan J4, full power, on prend. En vrai, je n'ai pas de doublon. Enfin, j'ai un doublon. Ouais, j'ai un doublon. Le Mirai Gohan, pareil, je prends. J'ai un doublon. Le Vegeta, 100%. Voilà. Le Jiren, je n'ai pas de doublon. J'en ai peut-être un, je ne sais plus. Ça sera à revérifier. On a ensuite le Végéto Blue que je n'ai pas à 100%. Cette version-là de Végéto Blue, je ne l'ai pas à 100%. Donc, si tu viens, tu es le bienvenu dans la box. Tu es Végéto, je te pardonne en vrai. Voilà. Rosé, 100% déjà. Donc, voilà. On peut voir que le détecteur est très très long. Le Badak Super Saiyan J3, je ne sais plus si je l'ai à 100%. Donc, on verra ça. Je ne l'ai pas à 100%, mais il me manque quelques doublons. 100% ! Mais je ne t'en voudrais pas si tu viens dans la box, en vrai. Tu es Végéto, je te pardonne. Migaté, je ne l'ai pas à 100%. Donc, on prend aussi Golden Freezer Ange, on ne prend plus. Gohan Puissance, on le prend. J'ai un doublon. On ne prend plus. On ne prend plus, on ne prend plus. Omega Endurance, je ne l'ai pas à 100%. Donc, on prend le Broly. Juste, ciao. Le Gotenks, éventuellement, je ne le prends aussi. Je ne l'ai pas à 100%. Toi, je t'ai à 100%. Toi, le Janemba Puisse, non. En vrai, je n'ai pas trop envie de l'avoir. Même si je n'ai qu'un seul exemplaire. Je n'ai pas de doublon sur lui. Le Kid Buu, on ne prendra pas. Je ne l'ai déjà à 100%. Et le Super C-17, non plus. Bon, voilà. On voit que le détecteur est quand même assez long. Je ne l'ai pas à 100%, mais ça ferait plaisir. Voilà, on peut terminer. Le Goku ECJ-3-Ange, je ne l'ai pas à 100%. Donc, pourquoi pas. Le Cooler, pareil. 100%, 100%. C'est étonnant. Je n'ai qu'un seul doublon. 100%. 100%. C'est le Pui, on prend. Parce que son ZTUR est vraiment très très bon. Donc, je ne l'ai pas à 100%. Vegeto Blue, même si tu es à 100%, en vrai, si tu viens dans la boxe, tu n'es pas redonné. Le Rosé, je ne l'ai pas à 100%. Il me manque de doublon sur celui-là. Et le petit Black Coco, on va y arriver. Endurance, je prends parce que je n'ai qu'un seul doublon sur lui, il me semble. Omega, on prend aussi. Golden, il est 100%. Buwan, 100%. Jubai, t'es pas 100%. T'es pas 100%. Et ça peut en étonner certains. Je n'ai toujours pas cette version du Broly. Donc, si elle tombe, en vrai, je le ZTUR et puis j'aurai une team full Broly. Donc, voilà. Ça peut toujours servir. Et SV, Agilité, je n'ai pas à 100%. Donc, toi, fortement, si tu veux venir dans la boxe, on te prend. Beerus, je n'ai pas à 100%. Et Vegeta et CG3, je l'ai à 100%. Le Gohan Ultimate, je l'ai à 100%. Je l'ai à 100%. Je l'ai à 100%. Il manque des doublons. 100%. 100%. Ou il manque de doublons, je ne sais plus. 100%. 100%. Non, peut-être pas 100%. Mais bref, je n'en veux pas. Donc, voilà. Cette vidéo avec la vérification du détecteur était quand même du détecteur. Pardon, parce que l'articulation, ça compte quand même. Elle est quand même assez longue. Donc, pour l'instant, on va dire soutien, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si la vidéo, je ne vais pas dire si elle vous a plu. Mais si la vidéo vous a aidé un minimum, ou au moins vous a informé un minimum, si vous voulez lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas. Le champ commentaire est disponible si vous voulez poster quelque chose, n'hésitez pas non plus. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne aussi, l'abonnement, n'hésitez pas, la cloche aussi. On ne sait jamais si vous ne voulez pas rater potentiellement d'autres vidéos. Et stream, parce que je commence un petit peu à streamer. Ce n'est pas la grande folie, c'est souvent une personne qui vient, une personne qui part. Donc, je suis souvent tout seul sur mon stream. Donc, si vous voulez, on ne sait jamais, si vous voulez venir découvrir la chaîne, oui, voilà, on va la terminer cette phrase. Donc, n'hésitez pas, voilà, tout simplement. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Blitzter, et je vous dis tchuss les gars ! Et, pardon, les filles, enfin, du coup, tout le monde ! Allez, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501